1, 2, 1, 2 Voilà, donc c'est vraiment un thème issu d'une tête de génie qu'était Charlie Parker. Alors le premier boulot que je propose c'est de faire sonner la grille comme si on voulait faire une ligne de basse mais dynamique pour le sax c'est à dire que on va pas faire des noix on va faire du rythme et on va faire souvent tonique quinte et des fois tonique tierce pour rapprocher une note. ... 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 Voilà, ça c'est une ligne de basse que j'ai écrite pour te donner un exemple. Du coup maintenant c'est à toi d'inventer une ligne. Donc le but du jeu là c'est pas de forcément jouer toutes les notes des accords mais tonique, quinte et tierce à la rigueur. Alors j'en fais une, maintenant une autre. 1, 2, 1, 1, 1. ... ... Voilà, tu vois je reste quand même proche de l'ancienne mais j'essaye de chercher des idées. Encore 1, 3, 4. ... 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 Voila, donc à toi de faire ce boulot là, du coup on aère vraiment la grille et on fait vraiment entendre les toniques de la grille. Ce qui va nous permettre de passer sur le 2ème exercice que je te propose c'est de jouer d'oreille Parce qu'une fois que tu auras fait tourner la grille plusieurs fois, tu vas bien entendre la grille, évidemment. Et du coup, ce que moi je remarque sur les 10, c'est que les mecs ne font pas des phrases scientifiques dans le sens où ils ne jouent pas tout le temps exactement les notes des accords. C'est-à-dire qu'à mon avis, la plupart du temps, ils jouent quand même vraiment d'oreilles, mais avec des choses qu'ils ont travaillées. Et ce qui est bien dans cette façon de faire, c'est que du coup, tu n'es pas toujours en train de jouer verticalement, mais tu jouais sur la tonalité. Et donc, sur cet exercice-là, on va utiliser la gamme de Sol majeur, la gamme pentatonique de Sol, la pentatonique mineure. Voilà, la gamme blues. Et la gamme majeur diminuée. Voilà, comme ça, tu as beaucoup de notes pivot, et on essaie de jouer vers cœur. Donc, première chose, tu te joues l'exemple que je t'ai écrit, et ensuite, je viens de montrer un exemple. C'est un exercice-là, c'est un exercice-là. Voilà, donc ça, c'est l'exemple que j'ai inventé. Maintenant, je vais en faire un. Un, deux, trois. C'est un exercice-là. Ok, donc là, j'ai utilisé la gamme pentatonique de Sol mineure sur la deuxième partie du pont. Du coup, mes notes sont justes, et je ne suis pas obligé de changer de tonalité. Il y a la seule que je n'ai pas utilisé, c'est la gamme majeure diminuée. Du coup, je vais refaire un exemple avec, et tu vas voir que la note diminuée, elle fait direct sonner le deuxième accord. Un, deux, trois. Un, deux, trois. ... 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 Voilà, donc ça, c'est des phrases primordiales, il faut vraiment les avoir par cœur. Ok, on continue. Maintenant, on va s'occuper des tierces, faire sonner les tierces. Alors, le boulot qu'on va faire, c'est un peu rejoindre le premier boulot qu'on avait fait sur la basse dynamique. Du coup, là, on va, sur chaque accord, mettre la tierce en valeur, c'est-à-dire jouer la phrase par la tierce, commencer la phrase par la tierce. Et on ne va pas jouer les septièmes, encore une fois, on va faire tierce, quinte et tonique. Alors, je te joue l'exemple. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, donc là, c'est l'exemple que j'ai écrit. Alors, sur les dernières lues mesures, j'ai fait un peu différemment, c'est-à-dire que j'ai construit une phrase où je connecte toutes les tierces. Alors, je la rejoue, parce que j'ai fait une petite erreur à la fin de la phrase. Trois, quart. Voilà. Et du coup, j'utilise toujours les mêmes éléments, mais du coup, mon oreille, elle s'habitue à entendre des choses, à se mettre sous les doigts aussi toutes ces phrases, parce qu'on change pas mal de notes. Ça, c'est vraiment bien, parce que quand tu changes d'octave une note de ta phrase, c'est plus la même phrase. C'est plus la même phrase, c'est plus la même phrase. Voilà, tu essayes vraiment ensuite d'improviser en jouant la tierce sur tous les accords. Et après, tu verras que tu trouves des phrases qui marchent bien, et vu que ce sont des suites d'accords symétriques, on peut souvent faire la même phrase. Voilà, ça, ça sonne vraiment bien. Voilà. Donc, à toi de jouer. Ensuite, ce que je te propose, c'est de faire les... Alors, est-ce que je vais retrouver la page ? Voilà, les septièmes. Alors, les septièmes, tu verras que je les utilise surtout sur les accords de... Sur les accords mineurs. Parce que sur les accords de dominante, c'est vraiment des phrases particulières où tu ferais sonner la phrase de cette façon-là. OK ? Et il faut bien se dire que des fois, quand on met en valeur la septième d'un accord de dominante, pour moi, c'est finalement, c'est pratiquement comme si on jouait la tierce de son accord mineur. Des fois, je l'entends plus de cette façon-là. Je la comprends plus de cette façon-là. Voilà. Alors, tu verras, du coup, je fais des lignes mélodiques sur la grille avec les septièmes, là. C'est ce que je vais faire. Et sur le dernier A, je ne joue que les septièmes. Et les septièmes aussi des accords de dominante. Mais pas des accords de dominante réels, mais du triton. Parce qu'en fait, le truc automatique, finalement, c'est que la septième d'un accord mineur bouge sur la tierce de l'accord de dominante. Si tu changes l'accord de dominante avec son triton, ça fait donc un autre accord de dominante. Mais du coup, la tierce, elle devient septième. Et du coup, ça fait comme si tu jouais la septième de l'accord mineur et la septième de l'accord de dominante. Et dans ce cas-là, ça sonne bien. Alors, je te joue l'exemple. Un, deux, un, un, un. Un, deux, un, un, un. Voilà, sur le dernier A, tu verras, sur la dernière ligne, j'ai fait comme si je ne jouais que le premier accord de la mesure. Et du coup, je tombe sur la septième de l'accord de dominante. Mais pour moi, c'est comme si je pensais qu'au premier accord. Comme si je pensais que la tierce du premier accord. De toute façon, tu auras ça sous les yeux, donc tu verras. Ok, ok. Donc là, c'est pour travailler les septièmes. Donc, tu peux le faire, évidemment, tout seul. Trois, quatre. Alors, je vais refaire pour deux raisons. C'est que, par exemple, quand on arrive sur le Do7, la cinquième mesure, la septième, elle peut bien sonner. Pourquoi ? Parce que la septième, c'est la tierce de Sol mineure. Et la tierce de Sol mineure, la tierce mineure de Sol, finalement, c'est une note blues. Donc, c'est comme si tu jouais blues sur cette mesure-là. Ça, c'est une donnée qui est importante parce que sur cette mesure-là, la septième, elle sonne bien. Mais pas parce que c'est la septième de l'accord, mais parce que c'est relié à la tonalité. Ça, c'est important à s'en souvenir. Trois, quatre. Encore. Trois, quatre. Alors, tu vois, là, j'ai fait des phrases sur les accords de Luminant qui font normalement bien sonner la septième. Donc, il faut bien, tu vois, c'est des phrases qui sont un petit peu, enfin, qu'il faut bien entendre en avance. Et d'ailleurs, tous les exercices qu'on fait, c'est pour entendre du son en avance, pour entendre des accords en avance. ... 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